Le nombre de personnes qui a abusé de ma mère à son insu, au total, ils sont 82. Le 2 novembre 2020, en fin de journée, ma mère m'appelle pour m'expliquer que mon père, son mari depuis 50 ans, avec qui elle a eu trois enfants, la droguait à des fins de crime sexuel et que ça a duré à peu près dix ans. Elle le réalise, on lui apprend le matin même, après avoir été reçue par les officiers de police du commissariat de Carpentras, ce qu'elle a vécu sans même le savoir pendant dix ans, c'est-à-dire soumise chimiquement à coups d'anxiolytiques et somnifères par son mari. C'est simple, il rentrait en contact avec ces individus via un site de rencontre sur lequel il avait ouvert un tchat intitulé à son insu, sur lequel il faisait circuler des photos de ma mère pour appâter le chalon. Et donc il rentrait en contact avec ces personnes-là via ce site de rencontre et derrière, toute l'organisation logistique se passait par téléphone. C'était majoritairement un cocktail d'anxiolytiques et de somnifères qui pouvait lui verser dans son verre de table puisque ce sont des médicaments qui sont incolore inodore, mais il pouvait aussi lui arriver de lui écraser ce cocktail dans sa nourriture. Elle n'a aucun souvenir de ses agressions sexuelles, pour la bonne et simple raison que les dosages qui lui étaient administrés étaient extrêmement forts. Donc si vous voulez, il faut comprendre que dans la majorité des cas où c'est arrivé, elle déconnectait tout de suite. C'est l'équivalent d'une anesthésie générale. Quand vous rentrez dans un bloc opératoire et qu'on vous endort, vous ne vous souvenez même pas à quel moment vous avez fermé les yeux. C'est exactement la même chose. C'est 82 personnes qui ont abusé de ma mère à son insu lorsqu'elle était inerte et assommée de médicaments. Aujourd'hui, ils ont été simplement 51 écroués, clairement identifiés. C'est-à-dire qu'il y a un delta de gens, de personnes, c'est-à-dire à peu près 30 personnes qui aujourd'hui sont dans la nature alors qu'ils sont venus abuser de ma mère. Alors en fait, il n'y a pas de profil type, parce qu'en clair, c'est le citoyen lambda, c'est le bon père de famille, c'est le bon voisin, le bon collègue de travail. Ils sont âgés au moment des faits entre 22 et 71 ans. Ils sont extrêmement bien insérés dans la société. Il y a très peu de cas sociaux. On a des entrepreneurs, des artisans, on a même un gardien de prison, un infirmier, un pompier. Enfin, c'est un essentillon représentatif de la société française. Comme tous les agresseurs sexuels, les grands pervers, ils ont tous un masque social. C'est très difficile à débusquer en vrai. J'aurais jamais pu imaginer une chose pareille dans l'homme que je croyais connaître, en l'occurrence mon père, qui aujourd'hui d'ailleurs pour moi n'existe plus, parce que le mot papa, il est mort en fait.